... En juin dernier, en même temps que des millions de travailleurs se mobilisaient contre la loi travail, les cheminots se sont encore mobilisés durant 15 jours, voire un mois pour certains, pour maintenir leur réglementation de travail vers 1 077, composante du statut. Cette attaque découlait directement de la réforme ferroviaire, mais à un lien direct avec la loi travail. Nous sommes d'accord, la clave générale ne se décrète pas en appuyant sur un bouton, mais que s'est-il passé lorsque les âgés des cheminots ont décidé la reconduction ? Soit c'était le silence, soit nous avons dit, nous avons entendu, c'est aux âgés de décider. En gros, à aucun moment on nous a appelés clairement à généraliser, pour finalement nous expliquer qu'il n'était pas possible de lutter pour le maintien de nos acquis dans la loi, et on nous a expliqué qu'il fallait adapter nos revendications. Nous pensons que la question centrale est la renationalisation et le retour au monopole public d'État. Pour nous, cela nécessite de rompre avec la concurrence libre et non-fossée imposée par le traité de Maastricht, et en ce moment où la manière dont vous êtes privés, nous pouvons nous démarrer. La vérité, c'est que le point de l'équipe de Melloise, nous avons l'air de l'équipe de Melloise, nous avons une grande récoudition, et on l'air de l'équipe de Melloise. et on va mettre, leazione. Il faut être un conseil,